Chers taureaux, vous souhaitez en savoir plus sur ce qui va se passer ce mois-ci ? Quels vont être les temps forts ? Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de décembre ? Alors on va voir ça de suite ensemble, place au tirage. Alors, pour vous, j'ai déjà tiré ça. Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est le bouclier. Ça nous parle de protection. Grâce à ce bouclier, on me dit que sur le mois de décembre, peu importe ce qu'il vous arrive, que ce soit positif ou négatif, si c'est négatif, vous avez la protection, ça veut dire que vous en sortirez sur ce mois-ci. D'ailleurs, on me parle là, clairement, qu'il va vous arriver quelque chose. Pas forcément de très sympathique. On me dit que c'est quelque chose que... Comment dire ? D'incontrôlable. C'est quelque chose que vous n'aurez pas le contrôle dessus, qui va arriver subitement. Voilà, ça peut vous rendre anxieux, ça peut même créer des souffrances. C'est quelque chose qui va être quand même négatif. Vous voyez ? Ça peut être la perte de quelque chose dans un domaine, ça peut être une perte d'argent, ça peut être, je ne sais pas, une séparation, une mauvaise nouvelle. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça et vous ne pourrez rien faire. Clairement, vous allez devoir subir cette situation. C'est tout. Vous devrez subir cette situation. Donc, c'est toujours quelque chose qui n'est pas très plaisant à vivre. Alors, par contre, on me dit que grâce à l'énergie du serpent, vous allez, hop, vous allez vous en sortir. Vous sortir d'affaires par rapport à ça. On me dit également que vous allez arriver à vous adapter. À vous adapter à la situation, même si cela peut demander pas mal d'efforts, vous allez vous en sortir et arriver à vous adapter à cette situation-là. Et avec l'énergie du lotus, là, on voit vraiment quelqu'un qui est en pleine maîtrise. En pleine maîtrise de soi, en pleine maîtrise de quelque chose dans un domaine particulier. On voit vraiment, voilà, quelqu'un qui maîtrise les choses, qui se maîtrise de soi. Il y a une part de grande sagesse là-dedans pour certains. Donc, on peut, le lotus peut nous dire également que vous allez tout d'un coup voir vraiment les qualités, les ressources dont vous disposez chez vous, en fait, en vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est très, très puissant comme énergie. C'est une très, très belle énergie, celle-là. Allez, maintenant, place aux cartes. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ? On a la paix, l'amour, la science, la protection. Tiens donc, une fois la protection là, deux fois la protection là. Là, c'est vraiment un signe. Malheur, la nécessité, l'ordre et la sagesse. Alors, qu'est-ce que ces cartes nous disent ? Avec la paix, on me dit que sur ce mois-ci, vous allez retrouver l'équilibre, l'équilibre dont vous avez besoin, la sérénité, l'apaisement qui vous manquait peut-être parce qu'on me dit qu'il vous arrivait des malheurs, des choses comme ça pas très cool, vous voyez. Et ça vous a peut-être mis à terre, ça vous a peut-être déstabilisé, vous vous êtes sentis peut-être abattus. Mais maintenant, on vous dit que là, vous retrouvez la paix, la paix en vous-même, avec vous-même, avec les autres. Vous retrouvez cet équilibre et vous allez vous sentir bien. Et ça, c'est très important. Avec cette carte de l'amour et de la nécessité, bien sûr, ça dépend du domaine. Si on parle au niveau professionnel, ça va nous dire que vous avez besoin, vous avez la nécessité, le besoin de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous porte à cœur, quelque chose même par vocation, vous voyez. donc, ça peut nous parler de ça. Si c'est au niveau sentimental, ça va nous dire que vous avez peut-être l'envie, la nécessité, le besoin d'avoir de l'amour, vous voyez, du partage, vraiment, d'être en connexion avec quelqu'un. ça peut nous parler de ça. Ça peut également nous dire pour certains que vous êtes dans une relation, une aventure sans lendemain. Voilà, pour certains, ça va être ça également. On me dit aussi que vous avez besoin avec cette carte-là d'obtenir plus d'informations sur une situation. Là, vous manquez d'informations. Vous avez vraiment besoin d'avoir plus de connaissances sur quelque chose afin de quoi ? Afin de mettre en ordre, de remettre de l'ordre dans cette situation ou dans ce domaine. Vous avez l'envie de remettre en ordre les choses dont vous avez besoin. Vous avez besoin de ces informations et d'avoir un peu comme on dit les tenants et les aboutissants de ce qui se passe réellement afin de pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie. On me parle là du coup encore une fois de la protection. Donc, c'est déjà ressorti là, ça ressort là encore. On me dit bien que sur le mois de décembre, vous allez être protégé. c'est un peu comme si tout vous était permis, si vous faites quelque chose, vous êtes protégé. Ne faites pas n'importe quoi, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même une protection. Et là, pour certains, avec la sagesse, ça peut parler de quelqu'un. Vous voyez ? Quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous aider. on peut pour certains avoir cette notion-là. Pour d'autres, on vous dit juste comme ici que vous avez la protection. Même si vous arrive des choses négatives, vous allez arriver à vous en sortir. Et ça, c'est quand même génial. Et avec cette carte de la sagesse, on me dit également pour certains que vous allez acquérir de la sagesse. mais ça va être au prix de quelque chose. C'est-à-dire que cette sagesse, vous allez l'acquérir mais au prix parfois de la souffrance. C'est dans des cas compliqués, dans des choses qui vous est arrivée, qui vous ont mis à terre que vous allez pouvoir obtenir une certaine sagesse grâce à tout ça, grâce à ce vécu du coup. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux cartes conseils que je vous ai tirées. Alors, que disent-elles ? Hop ! À la première. Elle nous dit obtenez plus d'informations. Donc clairement, dans une situation de la sagesse, moi-ci, vous allez devoir en savoir plus. On vous demande d'en savoir plus. on vous demande de vous renseigner. Ça peut être par des amis, ça peut être par, je ne sais pas, quelqu'un de professionnel, ça peut être par tous les moyens possibles. On vous demande d'obtenir plus d'informations par rapport à une situation. et qu'est-ce que l'autre nous dit dans les prochaines semaines ? On vous demande d'obtenir ça dans les prochaines semaines et ça, ça va être important pour peut-être un projet de vie, peut-être un domaine qui vous tient à cœur. Voilà. On vous demande d'en savoir plus. Si vous voulez, je peux également vous lire le texte qui est en rapport avec cette carte. Comme ça, vous allez vraiment comprendre tous les enjeux. Voilà. Tous les enjeux de la situation. Alors, la situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leurs avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir des données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers ou d'obtenir de l'information sur Internet. Donc vraiment, par tous les moyens, essayez d'en savoir plus. On me le dit ici, on me le dit là. Apparemment, c'est vraiment un message que je dois vous transmettre. Si ce tirage vous a raisonné, enfin, on l'a refait. Si ce tirage vous a parlé, s'il a raisonné en vous. Écoutez, je serai ravie de voir vos commentaires. Laissez-moi-en. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.